Bonjour, cancelle, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage, on l'espionne. Quelqu'un que vous trouvez cute, que vous soyez en couple ou pas, on va voir dans votre relation actuelle, vous êtes où dans votre vie à vous pour ça, s'il est vraiment capable de vous situer, puis on va aller espionner votre autre avec mes tarots. Concours du mois, toujours actif, ça va être d'être abonné à ma chaîne, de faire des likes, laisser des commentaires positifs, les négatifs, vous allez être banni, pour gagner une session privée d'une heure avec moi par vidéo conférence, c'est pas la bonne. Il faut avoir un gagnant par mois qui va être annoncé le deuxième jour du mois suivant dans la section communauté, community de ma chaîne. Là, si, ouh, ouh, le début d'un nouveau jour, c'est vraiment ça. Si ça ne répond pas à qu'est-ce que vous vivez, toujours aller voir votre signe ascendant, c'est lunaire, Vénus aussi, dans votre quart du ciel, laissez-vous évoquer par mes titres, j'essaie de laisser toujours des titres évocatifs, et ça se peut que je m'adresse à des cross-watchers, qu'aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des doubles espions, que vous êtes des cross-watchers. Quand vous écoutez le tirage de quelqu'un d'autre, parce que vous vous trouvez cute, vous êtes un cross-watcher, mais là, on va espionner sur la personne que vous trouvez cute. Fait que si en plus vous écoutez le tirage de la personne que vous trouvez cute, vous êtes un double espion. oh my god, ok, j'ai envie, ouais, oh, hum, 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 on va aller voir. Donc, là, c'est vous, c'est votre relation, en transformation, je vois beaucoup, ok, là, son passé amoureux,�� une peau pour une... oh, oh, la mort. Mon rit de sadique est sorti. Son pass amoureux, premières impressions, perceptions de vous, en ce moment, son état d'esprit, ses sentiments vers vous et comment ils voient un futur avec vous. Ouais, oui, clairement, Clairement, c'est solide, c'est on, moi j'essaie pas de créer des espoirs faux là, je veux dire, si ça résonne, vous êtes comme, elle parle à moi, oui, si c'est comme, ah je veux que ça soit ça, je veux pas dire que c'est vous, c'est vous, c'est pareil, bref, ok, ça c'est le Murder of Crows, qui est basé sur le film The Crow, qui est comme le meilleur film au monde, avec Brandon Lee, qui est comme mon mari numéro 3, et mon mari numéro 1, chanteur de The Cure, Robert Smith, qui chante Burn, qui est comme la meilleure tour de The Cure, top 2, bref, et dans ce tarot là, quand c'est des tarots indépendants, ils mettent des, les auteurs, ajoutent des fois, des cartes de plus, il y en a deux aussi, c'est comme, ça arrive rarement, surtout avec Murder of Crows, quand je dis que c'est le début d'un nouveau jour, qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce qui a changé en vous, qu'est-ce qui a surtout changé, grosse transformation, puis l'autre aussi, la transformation, ça, ça veut dire, c'est quelque chose qui débute, c'est le début d'un, c'est le crépuscule, c'est-tu le crépuscule, le matin, c'est-tu le crépuscule, ça, c'est pas ça, bref, whatever, le matin, là, tu sais, quand le ciel, quand le soleil se lève, c'est vraiment un début de, ça, c'est votre relation en ce moment. C'est le début de, c'est un gros début qui arrive, après, je crois, après. La reine des corbeaux, extrême, extrême transformation. D'habitude, quand je parle des chevaliers de coupe, je parle des autres personnes, puis je pense que là, je parle de vous. Vous, c'est vraiment hyper dramatique, tragédie grecque. Mais je pense que vous avez fait une grosse transformation par rapport à comment vous voyez l'amour, qu'est-ce que vous faisiez dans vos relations. Ouais, c'est à vous, le chevalier. Quelqu'un qui passe de village en village, en galopant sur son cheval pour distribuer son fluide amoureux. Puis le pire, c'est qu'à chaque fois que vous les aimiez, c'est ça, moi, en tout cas, dans tous les chevaliers, moi, le chevalier de coupe, c'est... Parce que, justement, c'est de la coupe, c'est de l'émotion, il aime deux, trois mois, puis il s'en va, il passe à quelqu'un. C'est à vous. Puis là, vous avez fait comme... Comment ça se fait que je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça? Puis là, vous êtes vraiment allé chercher transformativement. Mais d'une manière... Tu sais, parce que ça avait été le monsieur, ça avait été actif. Mais mère, vous le savez, quand c'est féminin, c'est plus introspection, c'est plus accueillant. C'est comme si... Vous avez vraiment pris un recul. Pas à peu près. Vous avez pris un... Ah, c'est quelqu'un, je pense, avec qui vous avez... C'est-tu quelqu'un avec qui vous avez déjà été? Attends. OK. Oui, gros frisson. Vous avez... OK, cette personne-là que vous espionnez en ce moment... Qu'on espionne ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous aviez donné votre coupe d'amour. Peut-être que c'était quelqu'un qui était comme ça un peu aussi, mais il y avait des vrais sentiments amoureux. Puis là, je pense que soit vous vous êtes recroisés. Je ne sais pas si on espionne, quand on espionne de la personne de qui vous pensez, si cette personne-là pense de vous, mais on dirait que oui. Je ne veux pas créer trop d'espoir, écrivez-moi-le dans les commentaires. Son passé amoureux, il a changé. C'est pour ça. Attends, voilà. Il a changé la mort. La mort. La mort. Mais, il y a un monde qui manque chaque jour, mais je veux dire... Son ancienne personne... La... La manière qu'il était... en amour et décédée. C'est comme vous. La même affaire. L'impact que vous avez eu chacun, un sur l'autre, c'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas sûre. Ça se peut que ce soit vous. Ça se peut qu'on parle de vous. Mais il faudrait qu'il soit au courant. Il faudrait qu'il soit au courant de votre changement. L'impression que vous espionne... On espionne en ce moment quelqu'un avec qui vous avez déjà couché. On va le dire dans les mots. Le gars, mais c'est ça. Vous avez été ensemble un petit peu... Un petit bout de temps. Puis là, vous avez fait un travail... En tout cas. Ses premières impressions de vous, mais moi, je pense que c'est ses impressions en ce moment, c'est la papesse. Qui ressemble... On peut-tu dire que c'est comme un petit peu la même petite vibe. La papesse, c'est un peu plus sérieux, on va le dire. Ça, c'est à cause de certains événements qui ont été provoqués. La papesse, c'est plus par intuition qu'elle va se rendre là. Il vous voit comme quelqu'un peut-être un peu secret. Oui. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Quelqu'un qui pose les bonnes questions, qui répond juste aux questions qu'elle veut répondre. Oui. C'est secret, la papesse. C'est secret, c'est intuitif. C'est quelqu'un qui aime peut-être plus garder un certain silence que d'exprimer trop. Ça a été ses premières impressions. En ce moment, son état d'esprit, ça ne veut pas dire que c'est une fille, c'est la reine de couple. Ça veut dire que là, en ce moment, c'est la reine d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est une énergie. Ça veut dire qu'il est moins actif. Si on parle d'un gars, ça veut dire qu'il est moins actif. Il recherche moins activement. Mais oui, c'est sûr, il n'a fait qu'une transformation. Ça fait qu'il ne cherche plus. Là, lui, il est comme moi, je laisse la source de l'univers, Dieu, whatever, à quoi il croit, m'amener la bonne personne parce que j'ai l'impression qu'avec vous, ça comme... Je ne sais pas si vous avez brisé son cœur, il n'y a pas de 3D. Bon, mais je pense que vous avez changé les choses. Il y a une transformation après vous. On va le dire comme ça. Ses sentiments envers vous. C'est un peu cute. La reine de Pentacle. Pentacle, c'est tout ce qui est dans le 3D, très investissement matériel. matériel, prise 2. Investissement, virgule, matériel, virgule, tout ce qui est investissement, c'est temps, sentiment, on peut le financer aussi, si vous achetez une maison ensemble. Mais tu sais, il vous voit vraiment comme quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable. Je dirais que vous avez une deuxième chance. Pourquoi juste ça, sacrament? Parce que c'est ça, votre futur ensemble. La carte des amnes sœurs. Ça ferait du sens. Vous êtes vus, vous avez changé, la personne, la personne vous a changé. Éle ou elle, là? Pas de genre. Mais la personne vous a changé parce que vous étiez peut-être un peu player. Peut-être que vous aimez ça, peut-être propager votre coupe d'amour à plein de personnes. Puis, ça vous a changé, cette personne-là. Cette personne-là que vous avez rencontrée, avec qui vous avez échangé des fluides corporels, mais vous l'échangez. Cette personne-là a provoqué votre changement. Non, Chris, ça va-tu le dire? Mais c'est vraiment ça. Cisse de couple, c'est en sœurs. C'est... Tu sais, d'habitude, c'est des petits-enfants qui jouent ensemble. C'est pour ça que c'est en sœurs. Que ce soit quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie ou dans cette vie-ci, c'est vraiment un retour à... C'est comme rattraper le temps perdu. En sœurs. Oui, c'est cute parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements d'un bord et de l'autre. C'est plein d'espoir. Plein d'espoir. Sérieux, c'est plein d'espoir. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Sérieux, c'est plein d'espoir. Merci.